Première piste de cette conférence qui regroupe 18 citoyens représentatifs de la population, avancée sur la légalisation du suicide médicalement assisté, ce qui permettrait d'éviter des situations extrêmes. Actuellement, on ne peut pas en France se procurer de médicaments pour mettre fin à ses jours. Actuellement, c'est bien triste, mais beaucoup de gens vont se supprimer dans des conditions un peu terribles. Actuellement, des personnes qui se découvriraient atteintes d'une pathologie grave, donc ils savent que l'échéance à deux ans est terrible, avec une paralysie complète, une impossibilité de rester digne à leurs yeux, n'ont pas vraiment encore accès à la possibilité de se supprimer avant d'être en période complètement palliative. L'euthanasie comme solution pour la fin de vie est rejetée par ce panel de citoyens, sauf cas exceptionnels laissés à l'appréciation collégiale d'une commission locale, ce qui concerne peu de cas. Les gens qui n'ont pas écrit de directive anticipée, ou par la volonté ou parce qu'ils n'ont pas eu le temps à la suite d'un accident qui arrive, notamment, qui n'en ont pas parlé à leur entourage, ni aux médecins, et pour qui manifestement, il n'y a plus rien à faire en termes de récupération d'une vie, comme on l'entend tous, d'une vie correcte. Parmi les autres aménagements proposés, les citoyens ont également évoqué l'autorisation de la sédation en phase terminale, l'objectif de soulagement de la douleur et de la souffrance devant primer sur le risque de décès, pouvant survenir à l'issue d'une sédation profonde.